Aujourd'hui je voudrais faire mon pain magique qui a été complètement revisité. Revisité parce que dans ma recette j'aime souvent mettre un petit peu de farine d'amande et un petit peu de poudre de protéines. La recette originale c'est juste avec la protéine de blanc d'oeuf mais moi j'aime aussi ajouter le whey protéines donc ici j'ai mon mélange de farine et j'ai ajouté aussi la poudre de psyllium donc c'est ça et aujourd'hui je voudrais faire avec enfin style pain aux raisins. Les raisins ce n'est pas keto friendly du tout ce n'est pas keto friendly mais si on en prend un petit peu ça va pas être tuant donc c'est pour ça que je garde donc enfin c'est pour ça que je vais faire cette petite expérimentation avec juste un petit peu de raisin donc sur chaque tranche on en aura un petit peu donc voilà j'ai donc le blanc d'oeuf et je vais ajouter la crème de tarpe. Je vais ajouter aussi la lulose. Avant je mettais beaucoup d'alulose mais maintenant je vois qu'on en a vraiment pas besoin à moins qu'on veut que ça soit tout sucré mais je veux pas que mon pain soit sucré donc je vais mettre juste un peu plus de halulose et on va mettre aussi du sel. J'utilise le sel rose. Je ne mesure pas en tant que tel dans un huitième. Je ne mets pas tellement de sel. ça peut faire un quart. On va donc battre. On va diminuer la vitesse et on va mélanger avec les farines. On va mettre en tant que l'alumine. On va mettre en tant que l'alumine. On va mettre en tant que l'alumine. pendant le raisin j'ai mis un peu de rhum pour le parfum parce que je voulais un petit peu de parfum de rhum. Donc je vais verser, je vais donc mettre dans le moule beurré et je vais cuire pendant environ 30 minutes, 25-30 minutes à 325 degrés Fahrenheit. Je vais surveiller. Donc voilà le pain que j'ai mis dans le moule. On va le mettre au four. Voici le produit final. On voit que le pain est quand même assez haut et il n'a pas une forme bizarre comme quand on ne met que la poudre de protéines de blanc d'œuf. Donc ça a quand même une forme uniforme. Moi, à côté, j'ai une commande de beignet que j'ai fait. Ça, ce n'est pas Keto. Mais les gens aiment ça beaucoup. Donc voilà. Alors, on va découper et on va voir l'intérieur, comment ça se présente. Alors, voilà le pain découpé. Donc j'ai coupé en 12 parts parce que le pain, il est bien ferme. Et on peut voir la texture, c'est absolument fabuleux. C'est vraiment comme du pain régulier. Donc ici, on peut voir quelques grains de raisin qui sont là. Donc, comme je disais, le raisin, ce n'est pas Keto. Mais si on en prend juste un, deux comme ça sur une tranche, ça ne va vraiment vraiment pas faire du mal. Au contraire, on va pouvoir profiter du goût. Donc ici, sur cette tranche, il y a un petit peu plus. Donc voilà. Du pain au raisin. Voilà. Yummy.